L'autre nouvelle, commission intérieure collectivité territoriale avec planification avec coopération externe Sénat, Chittapallé avec ministre intérieure, Max-Rudolphe Saint-Albert avec ministre planification à Viole-Fleuron, dossier blocage fonds collectivité territoriale la tenance en discussion des parlementaires fait qu'on a un problème qui existait entre Fédération nationale magistrale ici et ministre planification sur route pour résoudre des commissions prévoient pour faire une nouvelle rencontre, cinq mois prochaines entre Fénam et ministre planification et ministre intérieure pour définir modalité Il y a un extrait dans le micro fait d'un confident avec Moïse Joseph Wilbrich Non discute avec yo, à partir de argumentations que Fénam le même te fait Hier y a un interpretations que le te fait tout de arrêté septembre 2017 et sous question qui est-ce qui est capable de délégué ou pas délégué et ouvrage métrize d'ouvrage yo et le nou gade en ce qui a atré à l'interpretation de la loi pa genye ou mes entente diverjans Se planification, li kapab délégué ou pas 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 délégué et les commissions des deux chambres sont capables pour nous voir comment aller plus vite et permettre de nous faire une stabilité politique, une tranquillité, une sérénité, une sérénité, une sérénité, une sérénité, une sérénité pour le travail. Comme président de la commission de planification, il y a eu des problèmes de résoudre déjà. Pour qui sa, parce que compréhension qui dégageait avec Fénamière et compréhension que nous dégageait avec ministère planification, ministre planification et ministre intérieur, c'était juste un problème de communication. Et l'an sans sa, nous déjà mettez nous d'accord pour lundi 5 mars, nous rencontrons qui faites pour nous dire, pour nous dire, déjà kontrément au Kaba, et ensemble pour nous comment nous abrèner la solution, pour la solution et pour nous operationaliser tout l'État, parce que nous même et nous même nous dit, nous tous l'État, parce qu'il y a eu des batailles entre nous, nous compréhension qu'il faut dégagez, et nous pensez et j'en dis à ces communications, parce que tout approche, il y a eu la même conclusion. Ministre planification à Viole Fleurant, avec ministre intérieur Max Rudolf Saint-Albin, c'est qu'on est l'agent fonds collectivité disponible pour mérir, qui doit identifier le projet pour posséder la passation de marché faite, avant, ministre planification débloquée Fonsaio, ministre planification à Viole Fleurant, avec ministre Max Rudolf Saint-Albin, souligné, pas de gain, problème avec mérir, mais c'était un problème communication qui a existé. Un extrait. La bonne nouvelle, c'est que depuis, c'est fonds collectivité qui, en rapport à budget 16-17, mwëté gètan en tant que ministre responsable, sauvé tout comme là, avant 30 septembre, et comme là disponible dans post-comptable section économique 2, et tout comme ça, y'a actuellement à virer vers les ministères qui gènyé maîtrise d'ouvrage délégué, et pour y'a capable d'exécuter. Cependant, la commission estime nécessaire qu'à cette phase, il faut que y'a rencontre avec Fénama, pour y'a capable de permettre que mérir, y'a approprié le projet, y'a participé au processus pour développer nos capfètes là, y'a même en tant que vigi, y'a gènyé au regard légitime, légal et constitutionnel sur ce capfètes là. Nous constatez que y'a un gros déficit de communication. Et de ce fait, hier, y'a rencontre qui était faite de façon isolée par deux commissions dans le Sénat avec Fénama, y'a des perspectives qui étaient dégagées assez positives. Et j'o di y'an, mais deux commissions Sénat sa y'o, rencontre avec deux ministères qui concerne y'o, et justement, y'o wèkè, finalement, pas de gengou kriz au fait. Sinon, c'est entendre pour n'entendre, et finaliser, mode pour nous continuer à avancer. Et c'est vers la que nous prale. Honorable Sénateur, y'o so dit là, que le 5 mars prochain, rencontre ap discute, et là, tout acteur qui concerne y'o, c'est-à-dire, Fénam, ap la, nous-mèm, ministre planifikasyon, ministre intérieure, et certainement, komisyon intérieure, komisyon intérieure, et komisyon planifikasyon, des deux chambres, ap la, pour nous continuer, et finalement, sortis avec, au modus operandi, pour que, problèmes a évacué, une bonne fois pour tout. Magistrat, au cas, là, Gabriel, Fortuné, dressé, y'on bilan, positif, sous divers travail, réalisé, depuis, l'alimenté, dans tête, comme il l'en, il fait qu'on a un projet, ça, qui réalisé, dans bénéfice, population, droué, bayou, y'on lot visage, pendant, y'annoncer, divers, lot projet, y'en, en perspective, y'en, extrait. Le marché qui devance, la, n'est pas un place, n'y'en pas. Le marché pour le démoli, effectivement, le prix a le démoli. Entre temps, on a négocié, pour acheter, le métier, dans le budget, nous, dans le budget, pour faire acquisition, de deux espaces, assez important, du côté, de Kassiel. Le marché, ça a pas de carité, pour deux raisons. Première raison, c'est une raison très technique, et qui dangereuse. Le marché n'a pas de fête, pour le déprémitage, administration, et qui déprémitage, pour le déprémitage, pour le déprémitage, le métier, étage, sur le marché, et qui trafique, avec, le marché. N'importe 4.5, qui passe, en termes de séisme, nous, 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 qui s'en, capable de faire, comme, maintenant, le résultat. Deuxième raison, c'est une raison, dans le marché, qui, paralysé, le quartier du Sacré-Cœur, qui, loge, église, école, etc. il n'y a pas de quartier, qui, il n'y a pas de quartier, qui, dans l'histoire, du local. Tout le projet, nous, vous parlez, nous, vous voyez, tout le premier ministre, chaque ministre, concerné, nous, vous voyez, vous voyez, le député, vous voyez, le député, et chaque sénateur, sénateur Foucan, sénateur Salomon, sénateur, s'il, donc, vous, 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 Directrice générale Institi National Formation Professionnelle Magui Durcé visité mercredi 28 février à Sainte Formation Technique et Professionnelle dans Waf Jérémy Magui Durcé annonçait Libre à le faire des marches pour permettre sans ça, bénéficier matériel pour permettre de fonctionner sans difficulté Reportage Paki Sainte-Croix et l'Aurore d'Arly Jean-Jacques Sainte Formation Technique à Professionnelle Waf Jérémy dans la communauté Soleil qui inaugure dans le 27 janvier 2015 à faire face à des difficultés à cause des matériels qui manqués pour permettre d'étudiants à faire pratique Directrice générale Institu National à Formation Professionnelle Magui Durcé qui visité l'Ecole Professionnelle Sainte-Croix pour mettre avant notre temps Sainte-Croix pour bénéficier laboratoire informatique à l'équipement Le Sainte Professionnelle de Waf de Jérémy li c'est un bel centre qui construit dans le pays d'Aïti c'est pas seulement dans l'Ouest li c'est un plus grand centre qui a plus de capacité d'accueil et puisque l'a plus de capacité d'accueil li déjà le plus grand centre professionnel d'Aïti parce que nous avons presque 3000 jeunes qui ont déjà commencé à prendre formation la donne nous avons finalisé l'équipement nous avons finalisé l'équipement 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 pour assurer que chaque filière est capable de recevoir des formations selon l'approche par compétence directeur son formation technique à professionnel Waf Jérémy Jean-Marie Mouros explique l'école professionnelle ça est capable de recevoir 3000 jeunes qui sont intéressés à prendre plusieurs métiers grande ouverte sur grande chose ouverture officielle toute l'école d'autant que nous-mêmes nous déjà nous avons simulation de fonctionnement c'est-à-dire nous avons même tellement de jeunes qu'on a 3000 épiques jeunes donc ça nous a dépensé une sorte de simulation de fonctionnement pour nous qu'on a organisé structuré les différents groupes de classe à recevoir déjà les professeurs et les professeurs ont déjà un groupe technologique pour nous qui sont l'école en matière de discipline en matière de qualité de formation etc. En pile discipline premièrement il y a le métier de la construction tant que construction de bâtiments électricité domestique les installations sanitaires hydrauliques ou les plomberies les constructions métalliques ou bien les travaux de soudage à part ça les mécaniques automobiles les dépannes informatiques et informatiques et dépanages d'ordinateurs les dépanages qui sont les dépanages le métier de l'hôtellerie et puis les dépanages Et puis, nous gagnons les études commerciales. Il y a l'objectif, régulariser l'enseignement supérieur haïtien. Le président de la commission d'enseignement supérieur à Créchechla, député Abel Descollines, exprimé satisfaction-li. Il y a un extrait d'un micro fait d'un confident avec Moïse Joseph-Rouelwich. De 1804 à date, l'université ou l'enseignement supérieur en Haïti, qui ne sont pas jambes dotées vraiment d'une loi organique qui définit pour réguler l'enseignement supérieur. Ce qui fait que nous, dans un contexte, côté l'enseignement supérieur en Haïti, les objets de toutes les dérives, les objets d'une grave crise, même genre à de l'autre secteur dans la société. Donc, votre loi SAAR, qui visait à réformer et à moderniser l'enseignement supérieur, nous ne pas vous l'a dit que c'est une grande première, mais nous dit que c'est historique, puisque loi SAAR, libre à le marqué, en tournant justement dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche en Haïti. C'est pourquoi la cinquantième législature, tout au moins la Chambre des députés, l'y fait œuvre qui vaille lorsque justement nous, enterrinés, ont tel projet de loi. Maintenant, il reste au Sénat de la République de statuer sur cette loi pour que définitivement l'enseignement supérieur en Haïti, capable réguler pour gagner de nouvelles directives et somme toute pour éviter cette balkanisation de l'enseignement supérieur pour nous répéter un gros spécialiste haïtien, Pierre Delima, quand il parle de l'enseignement supérieur, tellement il y a des ordres dans le secteur SAAR, il parle de balkanisation. Nous voyons l'observer, il y a une pause publicité, les amis téléspectateurs, pas débranchés, n'appuyez. Nous retournons pour ce journal-là. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a convoqué devant la Chambre des députés dans le cadre de la séance plénière pour le mercredi 7 mars. Le ministre a bien expliqué devant l'Assemblée des députés les problèmes de toute qualité. Le secteur éducatif a fait face, en somme manifestation à grèves professelles qu'a fait dans quelques régions, dans PIA. Le président de la Commission éducation, Chambre des députés à Kétel, Jean-Philippe, a apporté plus l'explication. On a mis en fait un confident avec Moïse-Joseph-Ruelbridge. Nous convoquons pour le 7 de la Commission éducation déjà écrite, le président Garibodo, pour le mandélie, convoquons le ministère pour nous dans la séance plénière, pour nous poser des problèmes de nomination, pour nous poser des problèmes et la formation professionnelle, parce que toute l'école et la technique professionnelle n'ont pas fonctionné depuis en novembre. Et pour nous, il y a une question de nouveau secondaire, parce que, il y a un peu le côté du mouvement qui a fait là, c'est parce que le ministère a décidé de généraliser nos nouveaux secondaires, mais il n'a pas mis en cadre, il n'a pas mis en professeur pour enseigner nos nouveaux cours, nouvelles matières qui viennent dans ce système. Donc, nous avons eu le ministre à la semaine prochaine, parce que l'invitation est déjà Alvin Biroua pour l'inviter le 7, pour nous faire en séance plénière et pour nous poser des problèmes de véritable système. Et nous demandons, et normalement, pour éviter, pour éviter, pour éviter, normalement, les mouvements qu'on a fait là, les politiser, pour que ces problèmes d'éducation réellement qui posent. Et moi, maintenant, je suis le ministre à la tour pour faire des visites au niveau lycée. Parce qu'il y a un peu le lycée qui va travailler, c'est deux ou bien trois professeurs qui vont nous mener ou bien vont nous toucher. Et directement, c'est surtout mon pratique pour changer mon pensée. Léon professeur, il nous met le Parvini et directement, pour le combler le vide, pour nous mettre dans la place là. Ce n'est pas ça pour le faire, c'est le rapport pour le faire contre le professeur avec le président de l'éducation. une façon pour les problèmes, j'ai des problèmes qui ne sont pas posés. Les femmes, nous sommes en tête collés avec l'État haïtien, réalisés un atelier de travail des jours, mardi 27 et mercredi 28 février, pour réfléchir sur le problème que les femmes ont fait face dans l'espace politique en Haïti. Les femmes, l'organisation, qui défendent les droits de femmes, qui sont aussi dans le département géographique PIA, participent dans l'activité SILAR. On suit, contre les rôdées d'Orléans et Bozil Jordanis. Participation, mesdames, nan tout espace décision a pran pou pèmètre société sa a bien maché paret feb. Se yon pami divers krezon ki la kouz Haïti plase kom 187e peyi sou échel mondial la kote participasyon femmes pa respecté nan ansam décision ka pran. Nan sasa, onifem an kolaborasyon ak l'État haïtien réalisé yon seri atelier diskisyon kote femmes ak divers organizasyon kap defende doa femmes vin plase moupa yo sou ansam problem kap travese kategori sa dapre Kenil Sfano. Nan kat proje sa nan pese cherche synerji afek tout akter ki implike nan dinamik elektoral la. Ke se swa sosété civil, ke se swa komisi akter international, ke se swa akter national. Jodi yon, nan perefléchi avek organizasyon femmes ki travay sou kesyon gen rapor a participasyon politik femmes, ak violens sou femmes, ke se swa porto-prens ou bien nan lot departement yo pou yo mette ansambe, pou yo di ki jan yo ka fe elektorat. Menas, ak jouman tout kalte, se kek pami obstak ki empêche medam yo patisipe nan kesyon eleksyon peyi d'Haïti selon responsab proje atelier sa. Po abode pi bien kesyon sa, medam yo deside mette kampe yon plateforme ki gen la dan le pisier selil pou renfosé aksyon medam yo nan periode eleksyon. Gen kat selil pou l'instant ka fonksyon nan plateforme gen selil sensibilizasyon e edukasyon gen selil medyasyon e facilitation gen selil pledoye e reform du kat juridi gen selil observasyon e surveyans e pi gen yon responsab komunikasyon nan plateforme nan le gen pou l travay suyvan yon logik akou mwayen e lont term e konstitisyon plateforme nan le antren nan demarche syoutou a lont term ki vize yon demokrasi participativ kote ni form ni gason tout moun kapab gen doa pou yo integre politik paske participasyon politik se yon doa citoyen et an pil fwa nou konstate ke gwan sam do obstak ki empêche form participe nan politik kom sa doa an partikulye violens kafet suyo an kontekst elektoral en ap trava a konsey elektoral pou viso nan to se tout kesyon loa elektoral se depi a la base pou komanse pren kesyon sa yo et nap trava tou avek polis national d'Haïti ki responsab kesyon sekurite leg eleksyon donk se tout paket jen ke nou dwe konsidere et nou dwe komanse bon se sa kyen malgre nou pa nan periode elektoral gounye ala me nou komanse travay nou komanse fe travay sensibilizasyon ple doa ye pou ke le moment arrive vreman tout moun prè pou yon bak nan sans sa pou kap ab violens ke medam yon subi surtou nan e posessus elektoral diminye violens kap fete sou fame nan espace politik yo se tem ki te makke déjounen atelier réflexion sa ki rive nan bout li mèkredi 28 fevri ya aktivite sa rialize grase ak financeman l'ajan ambassade canada depite si conscription maré goa déronet déus lance yon SOS bay autorite minister environ man yo pou fè intervansion nan zon pak la visite kote yap koupé tout pie boi yo tout pie boi pen yo palmenter a expliqué situation sa vin contribuye en plis nan dégradation environnement région an en suivyon extrait nan mikro fete nè confident ak moïse joseph relbrich nous avons un problem ki lié a l'environnement nou genye pak la visite nou koné ki konsidéré kom nan patrimoine peyi ki gen pa koné si son sort de neglijans ou du mwen se ki sa ki pase laden nan matyè de gesyon et jodiyan la se wapen yo fin koupe la gate net se si yo ap si yo mando ki eski bay otorizasyon ki eski bay otorizasyon ou pak koné e a chak fwa wè yo entre nan pak la visite kon sa e ke yo koupe wè kou on ti lap li tombe nou nan mwen mas la e kou l an ba li ki pan sekurite e chak tan populasyon a la den le la polis soti nan departement sudes alfe e fosin sou mwen yo se goumen polis yotouye lot mwen e situasyon yote mwen jan piske la vi mwen yote difikulte lot informasyon institisyon mobile édikasyon démocratique imed lansé mercredi 28 février premier mercredi imed yon seri debat kap dérolé chak denye mercredi nan moa initiative sa se pou fè promotion pou édikasyon démocratique en Haïti prémier séance lan dérolé sou tem rol palman nan édikasyon démocratique populasyon antuvion reportage midrei milias ak jordani bozil nan kap jounen réflexion sa sekretar general observation jones haïtienne nan ston le augustin ki se yun nan intervenant yo tap montre rol palman nan sosyete ki sa edikasyon demokratik la ye ki ansan prinsip ki liye ak valer demokratik yo tan kou tolerans politik pou ncite sa yo selman nou nou non sistem demokratik depuis 46 et sistem demokratik sa fe parlemant yon insisyon inkontounab nan rejim ki na adopte ya il te important pou pwede ke populasyon patikman jones yo men yo kapab konnet ki sa parlemant kapab fe pou renforser demokrasi nan et se participe nan edukasyon et demokrasik pep la et nan sa sa kou mde invité te debat nan intervansion nan permette ke jones kompren ki sa parlemant yon ki sa demokrasi ae ki yon sam de prinsip ki li yon a valer demokrasik yo de liberte la tenans politik la tolérans politik le pluralisme ideologik so sam de prinsip ki nan apel de edukasyon demokrasik se yon kwa lgade ki jen populasyon kwa assimile yon nan prinsip nan exerci yon nan okazion wang prezident komisyon jistis ak sekirite publik la senate jorrenel senatus ki tap eksplike kek attribisyon parlemant pou vote loa exerci yon pouvoa kontrol sou institisyon yon epi reprezante ak fè promosyon kominyo kwa l'etat do investi nan edukasyon demokratik la pou edukasyon demokratik populasyon nde tre kle avè yon pou mdi yo mbyen kontan se parlemant yo di yon pa di parlamenter yon pa di deputat senate nan la mesur ou nos autorite yon touvou gen pèr de populasyon nan kat travay yon kisa yon fè de attribisyon yon devine wè avèk yon yon gè towa gran atribisyon premyen pè nan jestyon chos publikyo ou di mwes koman kapap kestyone jestyon ap fè de chos publikyo mètenan pou nou fè sa tekst de loy pou nga des yon aplike a traver on dezyem fonksyon ki se kontrol et trozyem man se attribisyon de représentasyon prezident komisyon justice ak sekurite publik la kwe apre vot loy fwak avansé nou rive moman pou nou prenyon lot pose nan jounal la red branché nab tonen nou bal foun kout pie lot bod lo konsey nan Maison Blanche Jared Kouchner pedi privilège pou gen akse ankor ak tout go information sensible ki klase nan institution sa se jounal Washington post ki bay nouvel la kote yo fè konen se poutet konsey a ta gen kontak a kek responsab etranger ki ta la kose décision sa an suif juska prezen Jared Kouchner te bénéficie yon habilitation sécurité maximale pou yon titan debi vendwedi autorizasyon li yon retrograde yon informasyon plizye sou nan Maison Blanche konfime nominasyon Jared Kouchner te soulevé an pil inquiet pou tet li pag yon expériyans nan Israël ak Meksik kap eksplike ki jen yo konteg yon li ak Jared Kouchner pa moyen plizye dosy nan objectif pou manipile l nap kap le non Jared Kouchner te deja siten nan dosy ou isla Président venezuelien nicolas Maduro officiellement déposé ayer madi 27 février a candidatil pou élection présidentielle anticipé yo Président Maduro te avance date élection Président venezuelien nicolas Maduro déposé candidatil pou post président mardi 27 février 2018 pou maké décision sa nicolas Maduro konvoqué yon gros rassemblement pou pati zanlio principale coalition opposition amendée pou boycotter élection sa yo ki prevoi pou 22 avril cap vinila si yo pas inscrit c'est parce que yo recevoi l'opin imperialisme nord américain si yo pas inscrit yo c'est parce que yo konen fasak pep venezuelien ak nicolas Maduro yo pak adén yon élection présidentiel nan élection sa an fas maduro gen henri falcon yon siyem man chavista ki te prezantel kon volonté koalisy opposition candidatil conseil national électorale la te valide henri falcon pose kondisyon kote lmande pou élection sa te retade et pi fo gen yon mission observation nation zini pou poté si vean sou élection sa govènman nou vle pou venezuel la siyon govènman inite national kip moun me kip moun de yon govènman ki kip sa tragedi sa nan win sa govènman sa kip incapable no moun kip yon kandidatil ki divise pi plis opposition kip kip moun pili opposition mandé communauté internationale la poule forcée camp présidentielle la garantie yon élection kredib p etasini akkise moscou mercredi 28 février deske lita joué yon roll déstabilis athènes en pays syrie bacharal assad donald trump ak vladimir poutine voye jeté l'idée échec campé bataille la pendant habitant gouta oriental yon toujours rete ap ton ed ans suif pe etas unis a accusé la rissi comme kwa to a joué yon roll déstabilis athènes en situation pe is yon a yon a yon pommé tentative pour campé bataille pendant 50 temps bacharal sadio ak jadis yo repren bataille obsevat le do amon ak kaze blan yo konstate bon badman yo recommence nan pia sa ki cause l'amor nouveau civil preske 600 pedis la vio depi 18 fevrier pamio 150 timon banque interamerikane pou développant réalisé mercredi 28 février 8e édition mercredi de la bide pou 8e édition sa c'est problématique modernisation institution publique yo qui te tem yab debat kote jose pier lui kodonate o mh la te invité c'était occasion pou panélis yo te palé sou livre professeur james robinson écrit kirele pouki sa yon nation eskwe jose pier lui ak kopdo eke baria a pas de caché satisfaction yo devant réaction assistance la maintenant la réforme de l'état la modernisation de l'état est dans le bon sens est sous les rails avec la volonté politique du président de la république et du premier ministre donc il y a plusieurs mesures qui ont été engagées dans le sens de la modernisation des institutions dans le sens de la modernisation de l'état et en appui aussi avec nos partenaires techniques et financiers nos partenaires de la communauté internationale et notamment la BID avec qui on est en train de piloter une réforme extrêmement importante qui concerne essentiellement la valorisation des ressources humaines la revalorisation de la grille salariale le contrôle des effectifs le contrôle de la masse salariale et surtout l'institution à travers les 10 départements du pays des centres administratifs sociaux et culturels déjà il y a plusieurs mesures qui ont été prises par nos différents partenaires pour doter l'ensemble des ministères de loi cadre de loi organique mais comme je le dis il n'y a de ressources que d'hommes de femmes donc rien ne peut remplacer la valorisation des ressources humaines et c'est pourquoi vous allez voir que maintenant on est en train de combattre le clientélisme on est en train de combattre le népotisme on est en train d'instituer la bonne gouvernance parler de la reddition des comptes parler d'audit d'accord donc ça veut dire que ça avance maintenant donc vous pouvez facilement regarder les différents progrès enregistrés dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de l'état alors il faut comprendre que réformer il faut aller en tâtonnant ça prend du temps il faut avancer par étape par escalier mais les premières mesures qui sont prises par le gouvernement par l'intermédiaire de l'OMH sont saluées par l'ensemble de nos partenaires ça veut dire que la réforme est dans le bon sens et ce projet intéressant extrêmement important qu'on a avec la BID va nous permettre que rapidement dans les prochains jours vous allez voir les effets de la réforme il est vrai que ça prend du temps mais on est dans le bon sens et on a voulu présenter les travails de James Robinson c'est un professeur un économiste très bien connu de l'université de Chicago qui a fait ce livre La faillite des nations et qui met dans les centres de développement les institutions et la qualité des institutions et ça c'est aussi le centre du projet de réforme de l'état du gouvernement haïtien qui est soutenu par la BID et qui est en train de se faire après deux journées d'autorité différents pays dans Caraïbes discutés sont ensemble problèmes et ont fait face et dégagé quelques solutions pour améliorer le fonctionnement de la relation à partir 30 mars de la haïtien qui a fait face un passeport officiel diplomatique ou bien visa américain canadien chengen capable de s'yquiler sans problème dans tout pays même Karikom 29e session réunion Karikom qui déroulait dans Porte au Prince qui a fait un pile retombé pour ces têtes touristiques d'après conseiller d'association touristique d'Haïtien Pierre Chauvette il y a des marches qui a fait pour permettre de la formation technique et professionnelle de la roya Jérémy qui a fait un matériel pour fonctionner sans difficulté parole directrice générale d'Institut national formation professionnelle Maggie Dursé qui a visité Saint-Land Jodilla et puis l'agent en fonds collectivités disponibles pour Mériot cependant Mériot doit identifier projet pour procédier passation marché faite avant ministère planification débloqué fonça d'après ministre planification Aviole Ferrand avec ministre intérieur Max Rodolphe Saint-Albain Actualité à l'autre bordelot président vénézuélien Nicolas Maduro officiellement déposé hier madi 27 février candidat-il pour élection présidentielle anticipé président Maduro avancé d'élection présidentielle qui te prévoit pour finissement année 2018 cela nous mettions fin dans le journal mais si pour fidélité attention nous souhaitons passer une bonne nuit sous télévision pour la télévision nationale d'Haïti pour la télévision pour la télévision sur la télévision d'élection pour la télévision Merci.